Comment on s'entoure des bonnes personnes ? Quelques conseils rapides. La première des choses, adoptez deux critères. Vous rencontrez quelqu'un, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, j'aurais pas pu le dire en début d'émission, maintenant vous me connaissez, on est intime. Premier critère, richesse ou pauvreté ? Voilà. Est-ce que vous placez cette personne dans la catégorie riche ou pauvre ? Et entourez-vous de gens riches ? Si c'est riche, vous restez avec elle. Si c'est pauvre, non. Alors maintenant je vais préciser ce que je suis en train de vous dire, parce que certains qui ne me connaissent pas vont dire « Oh, le salaud ! Alors si on n'a pas d'argent, on est nul, on est bon à rien ! » Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai cité le mot « riche ». Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que vous avez des personnes qui vont avoir une richesse dont vous avez besoin. Ça peut être une richesse en termes d'énergie. Vous manquez d'énergie. Cette personne est riche en énergie. Riche. Dans ce cas-là, check, c'est bon. C'est une personne qui est riche en connaissances, en stratégie, en développement d'affaires, en riche quelque chose. Riche en amitié, riche en attention, riche en empathie, riche en générosité, riche ou pauvre. Vous comprenez ? Et aussi, parce que, attendez, comptez pas sur moi pour vous dire que l'argent, c'est pas important. Riche en argent aussi, bien sûr. Vous, vous, vous collectionnez les Ferrari, les Lamborghini, vous en rêvez. T'as moins de 25 ans ou moins de 30 ans et t'adores ça, les Lamborghini. C'est la réussite absolue, pas de problème. Cette personne, elle en a une. Tu peux la classer dans riche parce que c'est ce que tu attends. Et j'ai vraiment rien contre les belles maisons, les belles voitures, l'argent, rien. Bon, il y a d'autres valeurs. Mais j'ai rien contre. Riche ou pauvre. Premier critère, riche ou pauvre. Deuxième critère, choisissez votre objectif avant. C'est-à-dire qu'un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Si tu ne sais pas ce que tu veux exactement, si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu veux l'obtenir ? Qu'est-ce que je veux dire ? Quand vous rencontrez un autre être humain ou quand vous partez à la découverte d'autres personnes et vous êtes ouverte pour des rencontres, connaissez d'abord votre objectif. La plupart d'entre vous, vous improvisez votre vie. Et ensuite, vous vous étonnez de voir arriver des gens dans votre vie qui sont toxiques et que vous avez laissé si à mort rentrer dans votre vie. C'est plus facile pour toi que pour les autres. Non, vous êtes en charge de votre vie. Quand tu comprendras que tu es responsable de ta vie, tu auras tout compris. À partir du moment où tu vas retomber dans « c'est pas moi, c'est les excuses, c'est les autres », c'est fini. Tu es en train de dire « je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive ». Sous-titrage Société Radio-Canada